Cet officiel, Cyril Venouil pour le STC, remet le préavis de grève en main propre au directeur d'agence de Bastia. A partir de lundi, en plein coeur des vacances scolaires, les trois navires de la Méridionale resteront à quai. Inquiet, le syndicat nationaliste exige la tenue d'un conseil d'administration en présence de l'actionnaire Steph. Bref, le syndicat cible aussi un homme, Benoît Dehaix, directeur général à l'image ici, qu'il juge responsable de la situation de la compagnie. Nous faisons porter la responsabilité à notre direction et notre actionnaire qui est totalement silencieux depuis le début des discussions. Donc il faut qu'il sorte de son silence, il faut qu'il nous dise qu'est-ce qu'il compte faire, est-ce qu'il compte apporter un soutien inconditionnel à la Méridionale tel qu'il a toujours revendiqué. Silencieux depuis le début du conflit social, le STC de la Coursigaline et à dont la compagnie est également candidate à la délégation de services publics a pris position. A l'abri des regards, ils ont rencontré leurs homologues de la Méridionale. Le syndicat estime que la compagnie maritime régionale reste la priorité, mais des divergences existent quant aux moyens pour y arriver. Nous considérons que c'est toujours la solution et la seule qui vaille, que le public puisse à un moment donné, tant aux uns aux autres, rappeler l'intérêt suprême et collectif du peuple corse par la maîtrise de l'outil naval et par la maîtrise de l'outil industriel. Ça passe par la compagnie publique Corse. À court et moyen terme, plus de Méridionale ni de Coursigaline ? Écoutez, moi je suis pour le public, donc bien évidemment, s'il y a une compagnie publique Corse, plus de Méridionale et plus de Coursigaline. Cible d'attaque par les syndicats, la direction reste pour leur silencieuse. Nous avons tenté de les joindre à plusieurs reprises, sans succès.